Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui on est jeudi 21 je crois, jeudi 21 avril, la première fois je me suis trompée de moi carrément. Bref, mon chat il a passé la nuit dehors, dans le plus grand des calmes. Bon, il est rentré, il a mangé, en fait j'avais un doute. Je me disais s'il rentre et qu'il ne part pas manger en courant, c'est qu'il a été nourri ailleurs en fait, tout simplement. Donc j'espère que vous, vous allez bien, là il est 9h, un petit peu moins de 9h. Aller y partir accompagner les enfants et à filer aux courses parce qu'en fait il nous manquait de l'eau tout simplement. Oui mon amour. Aujourd'hui c'est rude, je commence vraiment à avoir très très mal au rang. Donc je pense que c'est le fait de ne pas boire pendant Ramadan et d'allaiter. Du coup je ne vais pas jouer avec ma santé là, je fais aujourd'hui. Si vraiment ça ne va pas, on verra, on verra ce qu'il pourra mais je ne vais pas me mettre en danger. J'ai trop peur en fait qu'il m'arrive un truc au niveau des reins et tout. Donc bref, voilà, là je vais commencer la journée en changeant la couche de soin. Aujourd'hui c'est trop cool, on reçoit nos amis à la maison. Oui mon amour, on reçoit nos amis à la maison et ça me fait trop plaisir. Du coup on a dit qu'on ferait un petit tour en mode léger. On irait prier et après on se taperait un barbecue. Donc voilà, c'est le projet d'aujourd'hui. En tout cas je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go ! J'étais en train de changer la couche de soin. Ali m'a appelé en deux deux en me disant si je voulais l'accompagner, il a un petit truc à faire vite fait. Et du coup ouais, c'est un truc de toute façon qui est important pour moi aussi. Là je ne peux pas vous donner trop de détails. Mais en soi du coup je vais aller avec lui. Ma poubelle c'est une pyramide, genre c'est un truc de dingue. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça dans cette famille. Genre on couvre. Franchement on dirait des légaux. On a fait une tour, c'est incroyable. Je vais jeter une partie là en descendant. Et ouais du coup il m'a dit habite-toi vite. Histoire de ne pas perdre trop de temps. Mais non ! C'est bon. Donc je vais me saper, je vais saper le petit. Vous savez le problème avec les appartements sur deux étages. C'est que là j'ai la flemme de monter prendre les vêtements de soin. Du coup ça fait 3 ou 4 jours que le petit à chaque fois qu'on sort il tape la même tenue. Donc bref. Bon je le remets en pyjama dès qu'on rentre et tout. Mais je vais lui remettre encore la même tenue. Et puis voilà. Bon là je vous retrouve. Il est déjà bien plus tard en fait. Il est presque 11 ans. On passe à Zojo parce que je cherche quelque chose. Et je vais aller voir si je trouve. En fait je ne peux pas trop vous dire mais c'est parce que c'est un cadeau. Et je vous le dirai quand je l'aurai offert comme ça c'est réglé. Bébé il manque Sovane. Donc bref. Autrement Sovane il s'est endormi, il s'est réveillé, il est trop chaud mon chaton. Et vous savez quoi ? Il passe sa vie en ce moment à dire papa. Genre hier soir il a commencé à me dire papa, papa, papa. Il me répétait de ouf. Ce matin Ali n'était pas là, il me dit papa, papa, papa. Et quand Ali il est rentré il était trop content. Et je crois, je ne sais pas, mais je pense qu'il associe vraiment papa à son papa. Et après il entend tellement les filles dire papa toute la journée aussi que peut-être, je ne sais pas. Voilà, vous vous doutez bien que je ne suis pas déçue du tout et que je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent maman. J'avais collaboré avec cette marque et j'avais reçu genre la totalité de tout ce qu'ils avaient. Franchement j'étais trop contente, j'aime trop trop les infusions, le thé etc. Et d'ailleurs j'ai pris du temps à tout terminer mais là ça y est, il ne me reste quasiment plus rien de les deux marmottes. Donc bref, on est en train de regarder un petit peu ce qu'il y avait. Et Ali regarde, c'est ça que Tannelle t'avait passé. Pour les amateurs de maté, ici vous avez ce qu'il faut pour le maté là. Parce qu'en fait c'est supposé se boire dedans, a priori. Et du coup on a deux choix. Les enfants ont mangé, j'ai mis mon pyjama en deux deux en fait parce que j'ai allaité Sohan et que je vais faire un peu de ménage. Et franchement je n'ai pas trop envie de transpirer dedans. Du coup je vous explique là, il nous reste une demi-heure après il faut qu'on sorte. Mais en fait on va accompagner les enfants et puis il faut qu'on passe vite. Si on a de la paperasse à faire, pas très très loin de la maison. Mais j'aimerais que le ménage soit fait. Comme ça quand je rentre je n'ai plus qu'à me laver et commencer à m'occuper du store en attendant que mes amis arrivent. Enfin que nos amis arrivent, ce n'est pas que les miens. Mais voilà, donc là on se met vite fait à faire du rangement. Ali est monté, remettre les rideaux de Sohan. Les filles me les ont arrachés. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas si tous vos enfants vous font ça. Mais moi les rideaux c'est un truc, ça me rend complètement dingue. Et bref, Ali est parti les remettre. Moi je n'ai plus la patience, ça y est. Ça y est, j'en ai profité pour prendre ma douche en vite fait pendant qu'Ali est parti déposer les petites à l'école. Et là on s'en va vite fait faire le contrôle technique de la voiture parce que bon il était plus que temps de le faire. Et comme je vous ai dit après on a de la paperasse à faire, j'espère que ce ne sera pas trop long. Alors je suis contente parce que moi je me suis lavé. Donc c'est dans ce que j'ai en moins à faire avant que mes amis arrivent. Là pour le tour je vais faire des petits feuilletés au thon, je vais faire des roulés panés, vous savez que du pain de mie, ça je pense que je vais faire viande hachée fromage. Et j'ai des petites crevettes tempora que je vais faire frire tout à l'heure. Donc on va faire uniquement ça. Comme ça après la frire on pourra faire notre petit barbecue tranquillement. On a acheté de la viande, il faut que je marine ça aussi en rentrant. Et des frites au four. De base je voulais faire une assiette de pommes de terre sautées, enfin pommes de terre au four et tout comme j'ai l'habitude de faire. Mais là pour le coup Ali m'a dit qu'il avait vraiment envie de frites au four. Donc c'est ce qu'on fera. J'ai la lève toute sèche, j'ai la lève vraiment sèche. D'ailleurs là j'ai mis une bébé crème, c'est celle d'origine, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Et là je l'ai mis, je ne sais pas pourquoi en penser, elle est très bien, enfin elle est hydratante. Après je ne sais pas trop quoi en penser. Elle camoufle un peu quand même j'ai l'impression. Et après voilà on s'en fout, on y va c'est parti là. Pendant que Ali est partie faire son contrôle technique, moi je suis pas assez vite fait à la forfouille. Et je regarde un petit peu les trucs de jardin. Bref je vous laisse parce qu'il y a la musique. Il y a beau à mettre, vous savez sur le petit salon de jardin, je trouve qu'il est vraiment très joli celui-là. Au niveau du prix, bon bah je crois que c'est gratuit. Il y a de jolies choses, franchement je trouve que c'est très très joli. Et on a 50% bon d'achat si on achète des trucs de jardin, c'est trop chouette. Évidemment je suis accompagnée de mon baby swan. Je voulais trop un truc comme ça d'ailleurs. C'est stylé hein. Mais je n'ai pas envie de m'engager à prendre un gros truc là maintenant, d'ailleurs c'est pas cher du tout. Mais au cas où je prendrai autre chose après, je vais avoir de la place vraiment pour mettre tout ce que j'ai envie de mettre. Et ça c'est trop stylé. De base je voulais trop mettre ça, mais je pense que ça va être trop large et trop grand en fait par rapport à ma terrasse. Mais j'aurai un jardin, ce genre de truc là. Je kiffe. Là c'est un fauteuil oeuf comme ça suspendu que je voulais. Mais avant il était à 99 euros et là il est à 169 il me semble. Mais trop canon. Pour réaction, je voulais prendre de quoi nettoyer le barbecue. On va prendre ça, j'ai rien à la maison pour ça. Et je regarde un petit peu ce qu'il y a. Mais vu que je ne suis pas avec Alie, que je ne me connais pas du tout en barbecue, je ne saurais pas vous dire ce dont j'ai besoin. J'ai également essayé de trouver une tringle assez fine pour que je puisse le mettre avec ce que j'avais acheté là pour ne pas avoir besoin de percer. Les filles, attendez, on ne va pas bien voir. Vous vous rappelez de cette robe ou pas ? Je l'avais prise sur Shein et de base c'est la robe que je pensais porter pour l'Aïd. Et finalement j'ai décidé de la mettre aujourd'hui parce que je me suis commandé une autre robe pour l'Aïd. Et du coup je n'ai pas eu l'occasion de mettre celle-là. Et vu que je reçois aujourd'hui, je mets celle-ci. Pourquoi tu fais le boudin Madame Boudin ? Je voulais me taper. Est-ce qu'on a le droit de taper dans cette maison ? Je trouve cette robe vraiment trop trop belle. Attendez. Il faut oublier un truc dans la voiture que je disais à Ali. Ali il a fallu qu'il reparte, je vous ai dit qu'on avait quelques petits trucs à faire niveau paperasse et en fait on n'a pas terminé. Donc il est reparti et du coup il faut que j'aille faire un manger. Je suis là, je raconte ma vie, il est 17h20, ils vont arriver vers 18h. Bon je vais faire les feuilletés. Ah je vous montre vite fait ce que j'ai pris à Action. A Action j'ai pris un petit cache-peau comme ça parce qu'hier j'ai acheté une plante. Et je voulais un cache-peau noir tout simplement. J'ai pris ça pour nettoyer le barbecue. Donc je ne sais pas ce que c'est en fait. Mais vu que je n'étais pas avec Ali, je n'ai pas su lui demander si on en avait besoin ou pas. Mais on a trois surfaces pour nettoyer le barbecue. Donc on a ce truc, on a ça et on a ça. Donc on verra ce que ça donne. Et j'ai pris ce petit pyjama. Je l'ai trouvé hyper chou. Hyper hyper chou. Et donc voilà, ça vient de Action. Ah ouais, il est taille hyper grand. J'ai pris du 9-12. C'est géant. J'ai trouvé que c'était trop joli. Bon vous vous doutez que ce n'est pas pour Soane, c'est pour une petite fille. Mais je ne sais pas, j'ai trop aimé la couleur et les motifs. Je trouvais que c'était très printanier. Et bref, ça m'a fait kiffer. D'ailleurs, je trouve toujours plus de trucs pour petites filles que petits garçons. Mais 9-12 mois, je suis choquée. On dirait de 18-24 le truc. Bref, ça n'est pas qu'Action, ça payait grand. Mais j'achète très rarement pour encore jamais des vêtements Action. Mais là, la qualité en tout cas, elle a la femme. Alors si jamais vous vous demandez. Et du coup, bon voilà, j'ai vraiment pris quelques bricoles en deux-deux. Là, je vais aller faire mes petits feuilletés et tout ce qu'il y a à faire. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ici, du coup là, ça ressemble à ça. Donc moi, je badigeonne tout le temps avec de l'œuf. Et je mets un petit peu d'herbe de province. Là, je suis en train de décongeler du coup ma viande hachée parce que je ne l'ai pas fait avant. Ça, c'est pour le barbecue. On laisse décongeler tout seul. Et du coup, je vais cuisiner ma viande hachée. Ensuite, je vais le mettre dans du pain de demi comme ça. Enfin, je vais vous montrer de toute façon. Je vais le passer dans de l'œuf, dans de la châvure et on le fera frire. Mais je ferai toutes les étapes avec vous. C'est hyper, hyper simple. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré cette tringle-là que j'ai prise à Action. Et elle coûtait 6 euros et quelques. Donc ça, ce sera pour la chambre des filles. Comme je vous ai dit, j'ai proposé de refaire leur chambre petit à petit. Et il me fallait des rideaux en fait, beige. Pour changer un petit peu du rose, il y a beaucoup trop de roses dans leur chambre. Donc petit à petit, on enlève les touches de rose pour mettre des touches de beige, de couleurs un petit peu plus neutres puisqu'elles grandissent aussi. Et que même elles, je pense que le rose, ça leur sort par les yeux. Regardez, c'est lui qui profite le plus de la terre. Je veux dire que c'est vrai, il y est tout. Enfin, ben là mon chaton, ben là, autrement, je vais mettre ma nouvelle plante dedans. Ça d'ailleurs, je vais le mettre là. Non, ça rentre pas. Bon, voilà, je vais le laisser comme ça. Alors, la plante dont je vous parle, d'ailleurs, j'ai mis une guirlande. Attends, Luffy s'il te plaît. C'est celle-ci, mais en fait, c'est une guirlande solaire. Elle fait un petit peu tout partout. J'ai trop la faim de l'accrocher mieux que ça. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai décidé de mettre les yucas. Donc là et là. Au début, ils étaient ici et ici. En fait, ça faisait très beau. Même devant, je trouve que ça fait même plus beau. Mais le truc, c'est que ça prenait de la place. Du coup, je suis un peu perplexe. Après, dites-vous que là, ils sont un peu petits. Genre, mes yucas, c'est des petits nains. Mais dans pas longtemps, ils vont grandir. Enfin, dans pas longtemps, je sais pas. Tout est relatif. Mais en tout cas, quand ils vont grandir, je pense que dans le coin, du coup, ça ferait mieux. Déjà que celui-là est un peu plus grand, vous voyez, que celui-ci. Celui-ci est plus fourni, mais celui-là est plus grand. Et du coup, quand ça va être grand ici, je pense que ça va être très beau. Mais en attendant, voilà, c'est comme ça. Et la plante dont je vous parlais qu'il me fallait un pot, un cache-pot, du coup, c'est celle-ci. Elle est vraiment trop, trop belle. Je l'ai acheté à H-Market. Autrement, les roses que j'arrose quand même assez régulièrement, elles vont hyper bien. Donc, je suis contente. Je suis trop, trop fan. Franchement, le rosier est magnifique. J'ai hâte aussi de pouvoir le replanter dans quelque chose d'un peu plus grand. Mais ce ne sera pas tout de suite. Je devrais attendre qu'il soit tout fané, que la saison soit passée. Et après, je pourrais le replanter. Maman, ça pousse, ça pousse ma foi. Il y a des toutes petites pousses et tout. Donc, je me dis qu'elle va bien. Donc, je suis plutôt contente. Et ça, c'est ce que j'ai acheté hier. Et en fait, c'est une petite lanterne solaire. Je vais la laisser ici. Je trouve que ce n'est pas vilain. Puis voilà. Du coup, petit cache-peau, mille fois trop grand. Mais oui, ça ne va pas. C'est beaucoup trop grand. Et ça, à la rigueur, est-ce que je la poserais quelque part ? Bon, ça, à la rigueur, ici, ce n'est peut-être pas dérangeant. A voir, c'est tout petit. Du coup, c'est un mini kiki. Mais là, au moins, elle ne dérange pas. C'est ce que je me dis. Je suis trop fan de ce petit endroit. Je vous jure que j'en ai rêvé. L'été dernier, il n'y avait absolument rien. On venait d'arriver et tout. Et le soleil tapait tellement fort que ce n'était même pas agréable forcément de s'y poser dans la terrasse. Et là, avec tous ces petits changements, je me sens tellement mieux. Et puis, c'est vraiment... Là, c'est intimiste. C'est tranquille. Or qu'avant, en fait, on nous voyait de tout partout. Et je me dis un truc. Si je dois déménager et partir d'ici pour X raisons, moi, je trimballe tout avec moi. Ça, ça se trimballe. Les plantes, ça se trimballe. Les planches comme ça, ça s'enlève mais tellement facilement. Et ça se trimballe sans problème. Ça, ça se trimballe. Le seul truc où je bégaye un peu, c'est le sol. Mais Ali m'a dit en fait que ça s'enlève hyper facilement parce que c'est un genre de scotch double face fait pour qu'on a mis en dessous. Du coup, en fait, les longs rouleaux, on pourra les ramener tranquillement et tout. Ça va être vite fait parce qu'on en a plusieurs qu'on n'a pas eu de découpe. Par contre, les petits bouts, il y a de la découpe comme ça. Ça va être jeté, je pense. Donc bref, voilà. Ah, sans parler de la table qui se trimballe aussi. Le barbe qui se trimballe aussi. Tous ces petits trucs, ça se ramène. Donc en vrai, je me dis que ce n'est pas du gâchis, quoi. Il n'y a rien de perdu. Du coup, là, maintenant que ma parte est en train de cuire, je vais commencer à m'occuper du pain de mie. Donc c'est très, très simple. Je vais prendre mon pain de mie et... Attendez, je vais vous poser. Je vais prendre mon pain de mie et avec ça, là, je vais venir l'aplatir. Ensuite, ça va être très simple. Je vais venir mettre ma farce à l'intérieur, le refermer, le passer dans de l'œuf de la chapelleur et je pourrais le mettre à frire tout à l'heure. Je le ferai frire un petit peu au dernier moment histoire de l'avoir encore chaud et croustillant parce que là, il n'est que 18h35. Tu veux des oignons ? Maman, oui, ça arrive. T'es dans la team des bébés. C'est bon, on rigole, on rigole, ça y est. C'est quoi, ça fait ? Mais t'as pas déjà mis ? Non, je l'ai mis. Oui, il a mis un épicot. Puis mon douce fait, la même chose. Il y a une épice, la épice coulée, qui est bonne. Jamais. Puis l'ail. Je sais pas, Mélène. Muscade, muscade, cannelle, cumin. Non, on regarde là-bas, t'as du cumin peut-être ? C'est quoi, t'as du poids ? Ouais, tu pumes. Non, je crois que c'est le pain de mie qu'on ne peut pas faire ça avec ce pain de mie-là. Ça devient trop bizarre. C'est qui ? Du coup, pour ce qui est des pains de mie-panées, ça donne ça, je vais les faire au dernier moment. Là, c'est des frils de patates douces. Ici, les petits feuilletés. On a mariné les viandes. Tu as du quoi ? Du persil, s'il y en a. Et moi ? Ouais. Je vais le voir parce que c'est comme ça en frais. Ah, persil frais ? Oui. Il y en a aussi. Tiens. Pourquoi ? On a de la crème liquide ? Ah, tu veux aller faire la sauce ? Non. Non, ça, c'est une nouvelle trousse qu'elle a achetée hier, donc il faut absolument qu'elle l'utilise. Sonne, il n'y a pas à taper la caméra comme ça à chaque fois. Tu vas deviner si c'est bon ou pas beau. D'accord. Alors c'est toi qui dois décider. On va inaugurer pour la première fois. Allez, je peux ouvrir, il n'y a rien ? Ouais, ben voilà ça. Vous l'avez nettoyée ? Oui, je l'ai nettoyée. Donc ouais, on va l'inaugurer pour la première fois, je suis trop contente. Là, on a sorti ce qu'il fallait pour ça. Des petites viandes marinées. Du coup, les enfants aujourd'hui dorment un peu plus tard que d'habitude. Elle dit que c'est hyper swag avec ses chaussures. Luffy, viens, mon nounou. Luffy, aïe. Ah, re. Ah ouais, la donne à rattraper, elle avait mangé tout de la planche. Après, elle n'a pas assumé, elle avait vomi. Luffy. Il faut faire attention, c'est trop fou. T'en as-tu à la porte oublée ? Vous avez besoin de boire ? De boire ? Vous avez besoin de boire ? Non, t'inquiète, c'est bon. Vous êtes sûre ? Yep. Bon app. Je vous sers dans les verres ? Ouais, j'ai rajouté cette petite guirlande que j'ai préaction. J'avoue de ouf que je l'ai mis n'importe comment, mais tranquille. Bref, on n'a pas encore fait le barbecue, on n'a que mangé. Et là, on était tous en train de prier en fait. Du coup, le barbecue, il est allumé, il est juste là. Et en fait, je kiffe, j'ai trop hâte de terminer parce que vraiment, là, je trouve qu'il manque vraiment que ça. Mais les guirlandes rendent trop bien. Bon, oui, je vais le raccrocher, ne vous inquiétez pas. Mais je trouve que ça rend trop, trop bien les guirlandes. Ah ouais, il y en a au frigo, il y en a plein. Oh là là. Ça sent bon, un petit peu. Ah mais ça sent bon. J'avais dit premier barbecue qu'on n'a pas pas avec vous. Eh, vous avez mis l'eau en bas et tout ? Quel eau ? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Quoi ? Quoi ? Il y a de l'eau à mettre en bas. Vous vous êtes là ou quoi ? C'est un barbecue électrique, Ami ? C'est quoi ? C'est le gigot d'anio. Ouais, c'est pas pareil. Mais le gigot d'anio, tu sais qu'on peut faire carrément autre chose que du barbecue avec. Il faut que ça soit là-bas. Et du coup, c'est mieux ou pas avec l'eau en tout ? Comme c'était supposé faire. En fait, on trouve qu'à la base, c'est un bac à grès en tout. Ouais. C'est juste pour que la grès écoule dans l'eau, pour que tu n'as pas de galère à nettoyer. Oh, très très bien. Les coulis, Marilott, ça cuille un peu plus vite. Non, c'est pratiquement cuillé. Bon, c'est bon. Et les outils du barbecue, c'est bien toi alors ? Ah, c'est pas cité. Ah, c'est bien. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? C'est bon, c'est bon. C'est trop trop fier de mes numéros. Et attends, tu peux le dire qu'on peut le dire. Je sais pas, tu peux le dire, tu peux le dire. Tu as du petit vaisselleux, ça dégrasse, non ? Non, non, non. Ah, tu le connais, Chope ? Oui, quand j'étais plus jeune. Quand tu le connais ? C'est le de la famille. C'est le cousin. C'est moi qui fais l'émorisation, sa famille ? Non, c'est sa femme, c'est une revue. La femme de celui dont il parle, c'est la cousine. Ah, c'est compliqué. Lui, il te parlait d'un garçon. Sa mère, c'est sa cousine. Comment c'est pas les mecs qui font ça ? C'est pharlatins. Non. Coupiers. C'est quoi, les coupiers ? Ouah, c'était quoi, ça ? Je vous retrouve chez une coupe de ouf. Il est 4h25 du matin. Mes amis, ils viennent tout juste de partir. Du coup, on a fait céder ensemble, on a mangé. Ils nous ont fait la blinde de petites pizzas. C'était vraiment trop bon. Bref, on a trop bien mangé. On a passé un très long moment dehors. On est vraiment rentré au dernier moment. Soane, il s'est endormi vers 20h30. Il a fait plusieurs réveils tétés. Autrement, il a dormi. Les filles sont couchées. Il était 21h, je crois. Et franchement, on a passé un trop long moment. Ça nous a fait trop du bien. Là, je suis à la troisième machine qui tourne. J'ai carrément mis des trucs du barbeau dedans. Il reste cette grille qui est hyper, hyper sale malgré tout ce que j'ai pu mettre dessus. Donc là, on va laisser tremper avec du produit qu'on viendra nettoyer demain. Enfin bref, j'ai passé un très bon moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, je ne vous ai pas trop pris en détail durant la soirée. Mais c'est parce qu'on profitait avec nos amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment trop plaisir. Prenez soin de vos proches. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. À très très vite.